Sous-titrage Société Radio-Canada Si Dieu t'a donné cette force Tu ne pourras pas te réveiller Alléluia On va prendre nos Bibles dans Esaïe 49 Verset 24 à 26 Esaïe 49 Verset 24 à 26 Verset 24 à 26 Je lis la parole de Dieu Si Dieu t'a pris, l'euro lui sera-t-il repris ? La capture du juste, elle se fera-t-elle ? Oui, dit l'Éternel La capture du héros sera reprise ? Even the captive of the mighty shall be taken away Escaperie le tyran et s'aperçoit ? Je combattrai tes adversaires Je sauverai tes fils Je ferai manger à tes persécuteurs leur propre chair Et ils s'eniviront de leur sang comme le vin nouveau Et toute chair reconnaîtra que je suis l'Éternel, ton Sauveur Ton rédempteur, le tout Ton rédempteur, le puissant de Jacob Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu ? Aujourd'hui Nous allons voir un thème très important Les thèmes, tous les thèmes sont importants Mais Dieu va nous donner De les rencontrer Physiquement Spirituellement Financièrement Et financièrement Il va nous permettre aujourd'hui De les rencontrer Alléluia Vous savez, on ne rencontre pas Dieu Comme tu peux rencontrer ton ami dans la rue Alléluia Mais on rencontre Dieu dans notre esprit Dieu est esprit Et donc s'il t'a donné rendez-vous Ça ne sera pas dans la rue Mais il t'attend dans ton esprit Il dit, je me tiens devant toi Je frappe Je te move Je rentrerai Et je souffre avec toi Alléluia Le thème aujourd'hui L'autodélivrance L'autodélivrance Alléluia Il dit Il dit C'est qu'a pris l'heureux Lui sera-t-il repris So the prayer of the mighty shall be taken Alléluia L'heureux C'est Satan Here This mighty Satan Donc So Esaïe Isaiah Il demande à Dieu Asked to God Seigneur Lord Regarde le temps où j'ai mis Où je t'ai pas connu Look at the time I was spent When I did not know you Tout ce qui était à moi All what belonged to me Satan a pris Satan took it Il s'est croyant héros Believing that I was an héros Mais si tu m'appelles But if you call me Si je viens à toi Est-ce qu'il m'a pris là Est-ce qu'il m'a volé là Est-ce que tu vas aller lui retirer pour me donner Et l'éternel dit Oui je le ferai Et si quelqu'un peut A jamais la parole de Dieu Vous comprenez La guérison que Satan m'a volé Au point où tous les jours je suis malade And I was talking I'm always sick La fécondité que Satan m'a volé La fécondité que Satan a stolen Au point où je suis stérile That I'm barren now J'ai tout puissant Almighty God Si tu m'appelles Si je viens avec toi Est-ce que tu vas aller prendre tout ce qui m'a volé Pour me remettre And give it back to me Je dis oui God said yes Je le ferai Est-ce que quelqu'un peut acclamer Il dit je le ferai Vous comprenez ce que j'ai dit Vous comprenez ce que j'ai dit Est-ce que quelqu'un peut acclamer Le Seigneur de Dieu Il dit La capture du héros sera reprise Et ce qui a pris Le tyran échappera Je combattrai tes adversaires Et je sauverai tes fils Et dis Est-ce que tout ce que Satan m'a volé Quand je ne te connaissais pas Je faisais des sacrifices animaux Je dépensais beaucoup d'argent Et l'argent est chez lui Ma santé Il a pris Mes enfants Il a volé leurs bénédictions Leur huit Leur huit Il les a volés Seigneur Si tu me dis de venir chez toi Et que je t'accepte Je sais que pour moi tu as déjà dit oui Est-ce que mes enfants aussi C'est que le diable leur a volé Est-ce que tu iras aussi combattre Pour prendre la bénédiction Dieu dit oui C'est quelqu'un peut acclamer Vous comprenez ce que j'ai dit Il dit oui Il dit oui Il dit le tyran Qu'est-ce qu'est un tyran Un tyran C'est quelqu'un qui brime Son proche Quelque soit sa raison Alléluia Je dis alléluia Seigneur Regarde Satan Il a tué ma mère Il a tué mon père Il a tué mes enfants Et il m'oblige A lui faire des sacrifices D'animaux Seigneur C'est un tyran Mais si je viens avec toi Est-ce que Il va échapper Dieu dit non Il ne échappera pas Parce que je combattrai pour toi Escape Because I shall fight Amen Mesdames et messieurs Ladies and young men Brothers and sisters Regardez ce qu'il dit Regardez ce qu'il dit Regardez ce qu'il dit Regardez ce qu'il dit In the book of Isaiah Regardez ce qu'il dit Il n'a pas dit Tu vas aller combattre Il dit ce que tu dois faire So what you have to do C'est de m'accepter Et mon Dieu Je combattrai à ta place Ce qu'il a volé Je reprends I will take it back Attends Je ne comprends pas Oh non Je ne comprends pas Tu jeûnes Tu prie Tu jeûnes Tu jeûnes Tu me vas à la bénédiction Tu viens présenter Tu es un jeune Tu es un jeune Quelqu'un t'a dit Quelqu'un t'a dit Viens Ecoutez-moi très bien Listen to me carefully Ecoutez-moi très bien Je donne l'image que Dieu me donne Let me give you The image God is showing me now Regardez en Afrique Look at in Africa En Afrique In Africa Do you know how to shoot From north to south East for west 90% of the rich people Are the political leaders On a comme l'impression Que c'est en Afrique On a comme l'impression Que c'est en Afrique On est politicien Et puis on a l'argent Et puis on a l'argent Et on a l'argent Vous comprenez ce qu'il a dit Do you understand Do you understand me Donc La vie chrétienne Christian life La vie est le camp de Satan Satan's side Et le camp de Jésus Et Jésus's side C'est deux partis politiques Are two political parties Alléluia Amen Chacun Each one Cherche Des militants Des militants Alléluia Amen Et Isaïe était dans le camp de Satan Isaiah was in Satan Camp Dans le parti politique de Satan In Satan's political party Alléluia Amen J'ai dit alléluia Amen Et Isaïe dit And Isaïe said Seigneur Lord Dans nous son parti là In his party Seigneur n'est pas dans son parti If you are not Partic of his party You will have to work You cannot get job Vous comprenez Do you understand Ce qu'il t'a dit de faire What he asked you to do Tu es d'accord Tu n'es pas d'accord Do you agree or not Il faut que tu le fasses You have to do it Si ou il va te tuer If not he will deal Tu ne peux pas te mettre en prison Or put you in the jail C'est un tyran It is the mighty one The oppressor Alléluia Amen Et le Seigneur dit à Isaïe And the Lord said to Isaïe 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 Viens chez moi Come to my side Il dit Seigneur Il dit Lord If I come to your side Il dit tout le travail Que je fais Quand tu es venu Parler de ton parti Quand le chef est Jésus J'ai dit que je vais Partir chez toi Il dit Tout ce que Je t'ai donné Moi Satan Avant de partir Avant de laisser ça ici Tu comprends ce que je dis Non Isaïe demande à Jésus Si moi il m'en va avec toi Si moi il m'en va avec toi Le tyran Laissez tout ce qu'il m'a volé Laissez tout ce qu'il m'a volé Laissez-toi aller pour me donner Je dis oui Je l'ai fait Jésus dit Oui je l'ai fait Il dit Il dit Quand je voulais quitter son parti Quand je voulais quitter son parti Regardez ce qu'il a fait de mes enfants Il les a obligés Il a obligé Il a obligé Je ne veux pas faire To do what I don't want to do Si moi If I go Moi Jésus Je vais dans ton parti politique Isaiah Go to your party Little Political party Est-ce que Can you Tu vas aller aussi Libérer mes enfants Go and free my children Dieu dit oui God said yes Aujourd'hui tu dois faire un choix Aujourd'hui tu dois faire un choix Parce que c'est clair Regardez Zerbo Regardez Zerbo My daughter Quand Dieu lui a dit Viens Quand God told her Come my daughter Il dit Viens God said Come Il dit Comment je veux faire manger Et mes frères Et ma maman Satan lui dit Si tu t'en vas Les amens se moquent de toi Parce que tu vas partir avec rien Mais elle est sortie Comment elle ne peut pas sortir nue Elle est sortie avec le nécessaire Aujourd'hui Dieu l'a élevée Vous comprenez Le problème Vous pensez Que si vous venez dans le camp de Jésus Vous serez misérable Vous comprenez ce que j'ai dit Il dit Le tira Regardez Quand Zerbo était dans son Dans son parti spirituel Parce que c'est deux parties spirituelles Il y a le parti de Satan Et il y a le parti de Jésus Regardez quand elle était là Elle avait beaucoup d'argent Elle avait beaucoup d'argent Mais elle n'avait pas la paix Mais elle n'avait pas la paix C'est un tyran Il est le oppressor Alléluia C'est un tyran Il veut s'assurer Vous voulez être sûr Que s'il vient Avec Dieu Est-ce qu'il va avoir tout Jésus lui dit Non seulement tu auras tout Mais ce qu'il a voulu là C'est ce qu'il a voulu à tes enfants Je réponds Je réponds Je réponds Je réponds Je ne connaissais pas son témoignage Mais c'est le Saint-Esprit Qui condonne les choses Aujourd'hui C'est la même question Que Esaïe s'est posée Il y a plus de 3000 ans Tu lui pose cette question Si je suis chrétien Si je suis disciple de Jésus Si je suis disciple de Jésus Est-ce que Je serais bien dans ma vie Tu as la réponse aujourd'hui Tu as la réponse aujourd'hui Je dis Tu as la réponse aujourd'hui Je dis Tu as la réponse aujourd'hui Vous comprenez ce que j'ai dit Le délivrance The self-deliverance Alléluia Amen Luke Let's go in the book of Luke Luke 11 Luke 11 Verset 14-23 From verse 14 to 23 Alléluia Amen Alléluia Amen Luke 11 Luke 11 Verset 14-23 14 to 23 Je lis la parole du Dieu Jésus Il chassait un démon Qui était muet Lorsque le démon Fuit sorti Le muet par là Quand le démon Fuit de l'alimentation Et la multitude Fuit de l'alimentation Mais quelques-uns disent C'est par Berzebul Le prince des démons Qu'il chasse Les démons Et d'autres Pour le maître Le preuve lui Demandait Un signe Venant du ciel Quand il connaissait Les pensées Il leur dit Tout royaume divisé Contre lui-même Est dévasté Et la maison Se coulent L'une sur l'autre Si donc Satan Est divisé Contre lui-même Comment son royaume S'il sera-t-il Comment son royaume Comment son royaume S'il sera-t-il Puisque vous dites Que c'est par Berzebul Je chasse les démons Et si moi Je chasse les démons Par Berzebul Vos fils Parqu'ils Les chastent C'est pour eux-mêmes Vos juges Mais si c'est par Le royaume De Dieu Que moi Je chasse Les démons Le royaume De Dieu Est donc Parvenu jusqu'à vous Lorsqu'un homme Le royaume Et bien armé Garde sa propriété Ses biens Sont en sécurité Mais si un plus fort Que lui Suivient Et s'en rend Vainqueur Il lui enlève Toutes les âmes Dans lesquelles Il se confiait Et il distribue Ses dépouilles Celui qui n'est pas Avec moi Et contre moi Et celui qui n'est pas Avec moi Disperse Est-ce que quelqu'un Peut-il attend La parole de Dieu Alléluia Dieu a fait Cette promesse A Isaïe Alléluia On était Au temps ancien Avant la naissance De Jésus Alléluia Donc Dieu A fait cette promesse A Isaïe Au peuple d'Israël Alléluia Et donc La promesse De la promesse Dieu dit Le tyran L'homme fort Vous a volé Et il demande Et il demande Si je vais avec toi Est-ce que j'aurai Quelqu'un Pour combattre Le diable Et il dit Oui Alléluia Et quand les temps Ont été Accomplis Jésus est né Le Saint-Esprit Est venu sur lui Alléluia Et puis Le Seigneur Notre Dieu Les démons Qui étaient En ce muet Mesdames et messieurs 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 Et que le Saint-Esprit Viennent Et que le Saint-Esprit Vienne Tous les démons Habitait Dans les hommes Lived In the men Alléluia Tous les démons Habitait Dans les hommes Aujourd'hui Là où tu es assise Là où tu es assise Si le Saint-Esprit N'est pas en toi C'est le démon Qui habite en toi Ce n'est pas moi Qui l'ai dit C'est la Bible Le Seigneur Jésus-Christ La promesse Les temps ont été accomplis Donc il vient Dans son peuple Et il commence A chasser les démons Qui sont en ces personnes Parce que le jour De la Pentecôte L'Esprit Supérieur Viendra Occuper ses maisons Alléluia Je dis Alléluia Amen Et pour ne pas Que le peuple Soit confondu Après qu'il soit parti Il va léguer Le pouvoir Aux disciples Je parle de Jean Je parle de Matthieu Je parle de Paul Et pour ne pas Que le peuple Soit confondu Lui Jésus Grand plus du Saint-Esprit Réventu du Saint-Esprit Il commence A chasser les démons Il commence A chasser les démons Et quelqu'un Qui est né muet Le démon est sorti Et il a commencé A parler Et les gens Qui étaient là Ils ont dit Non c'est pas Le diable Qui chasse Les démons Jésus leur dit Si un démon Peut chasser un démon Si un démon Peut-il Casse un démon Mais c'est que Le royaume de Satan Va se détruire Parce qu'ici Il y a deux parties Il y a le parti De Satan Et il y a le parti De Jésus Comment Satan Il peut être Bec Pour détruire son royaume C'est comme aujourd'hui C'est comme aujourd'hui En Côte d'Ivoire Il y a le parti politique En Afrique Il y a des parties Politiques Et puis Le parti Le PDCI Ou bien Le RSDP RID RDIA Hein ? Il faut pas L'abandon Contrer Mais il laisse la route Au PDCI Au FPI Mais vous pensez Que Satan est un bête FPI Il va rentrer en Jésus Pour se détruire lui-même Et le Seigneur dit Satan peut pas Aller contre lui-même C'est la promesse Des haïts Je suis venu Pour vous libérer Je suis venu Pour vous libérer La promesse A été Accomplie Alléluia J'ai dit Alléluia Est-ce qu'il peut acclamer Le Seigneur Vous comprenez ? Donc l'Éternel Jésus Il vient maintenant Pour libérer les maisons Pour relâcher les houses C'est pour cela que je dis Je n'habite pas Dans des maisons Faites de mèdes d'or Je n'habite pas Dans des maisons Faites de mèdes d'or Mais Dieu habite en nous Pourquoi Dieu veut Habiter en nous ? Pourquoi Dieu Vise en nous Depuis le jardin de d'être Quand Adam et Ève Ont péché Ils ont perdu La connexion Entre Ève et Dieu Ils étaient morts Spirituellement Donc certains Venient récupérer La place Donc depuis Adam Jusqu'à ce que Jésus arrive Les démons Habitaient dans les hommes Donc il est venu Pour nettoyer la maison J'ai dit Jésus est venu Pour nettoyer la maison Et c'est quelqu'un Pour acclamer Le Seigneur entre Dieu Vous comprenez Ce que j'ai dit ? Vous comprenez Ce que j'ai dit ? Do you understand What I'm saying ? Je comprends pas Quelque chose I don't understand Something Je comprends pas I don't understand Something Quelqu'un qui dit Somebody who says Accept me Je nettoie la maison Je nettoie la maison Je nettoie la maison Et tu gènes Tu pries Et tu fastes Et tu pries Pour que le démon Quitte Pour que le démon Quitte Attends je comprends pas Non Je comprends pas Je comprends pas Je comprends pas Moi je comprends pas Je n'ai pas Je comprends pas Quelqu'un qui dit Venir de mon parti politique Je vais te nommer ministre Ou mon directeur de société Et puis tu viens Tu veux encore lui faire la courbette Le supplier To beg him again Non Il faut qu'il montre A l'autre camp Que tu tiens parole Mesdames et messieurs C'est certain qui est mauvais Il te dit Donne-moi un bœuf Donne-moi un mouton Donne-moi de campagne Et puis il te donne Un semblant de bénédiction Il te donne un enfant Tu vas devenir rebelle après Il te donne une voiture Il te donne une voiture Et dans cette voiture Il va occasionner un accident Pour que tu meurs Et c'est lui Satan Il peut te donner Et le Dieu créateur de ses enfants Les méchants que vous êtes Vous pouvez donner Ce que vos enfants vous demandent Vous voulez donner Comment moi Si Dieu A qui tout appartient Je peux vous refuser Ce que vous demandez Alléluia Le bon J'ai toujours dit J'ai toujours dit Le problème des chrétiens Ce n'est pas Satan C'est un manque de connaissance C'est un manque de connaissance Alléluia Regardez cette assurance là J'ai dit Tu viens Tu te libères Je te libère Viens seulement Je te libère Je dois habiter en toi Mesdames et messieurs Je dois habiter en toi Il y a une maladie en toi Il y a des démons en toi Il y a des démons en toi Et puis il ne va pas faire la peinture Vous-même Vous-même Regardez vous-même Regardez vous-même Quand vous déménagez Quand vous donnez votre caution Il avance Le propriétaire de mesdames fait quoi ? S'il y a un porte qui sont gâtés Il les repart Et il refait la peinture Si la cerise est gâtée Il paie de nouvelles cerises Alléluia Les enfants Tu es Tu es La maison de Dieu La maison de Dieu Il va habiter en toi Avec problème Avec trouble C'est que tu ne le connais pas Tu ne le connais pas Le problème Tout ce qui est en toi Avant d'y habiter Avant d'y habiter Il te dit Il te dit Laisse 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 Je viens de vivre en toi Je ferai de ta vie Une vie nouvelle A new life Je récréai ton histoire Parce que mon Dieu Je ne mets pas l'ancien Le nouveau verre Mais qu'est-ce que toi tu lui dis Et si je m'en vais Si je vais Et que ce n'a pas marché Il fait comment Et qu'un style n'a pas marché Qu'en s'il va faire Comment tu peux demander A Dieu Si ça n'a pas marché how can you ask to God if he doesn't walk look at my daughter's testimony the very true testimony she has trust in her God when the oppressor was destroying her life she makes a choice and today God is in her heart do you understand what I'm saying the self-deliverance do you understand what I'm saying when he calls you c'est lui qui te délivre c'est lui il dit laisse toutes les choses anciennes sont passées toutes les choses sont devenues nouvelles laisse mais est-ce qu'il te dit laisse attend tu dors est-ce que tu laisses do you let it back alléluia amen j'ai dit alléluia le Seigneur te nettoie et tu dis non c'est le diable et tu dis non c'est le diable et tu dis non c'est le diable tu dis laisse ton mari tu dis c'est le diable Jésus s'est dit aujourd'hui ce n'est pas le diable c'est lui tu t'es dit laisse le c'est écrit il rentre en toi il nettoie la maison il dit tu fais tu vaux arrête de voler tu fais des choses qui se voient bien tu dois arrêter tu dis ça c'est le diable Dieu t'es dit aujourd'hui ce n'est pas le diable c'est lui qui est en train de te nettoyer vous acclamez difficilement vous comprenez ce que j'ai dit ils sont les diables ils sont les diables ils sont les diables ils sont venus me dire je dis laisse laisse vous comprenez ce que je dis l'autodélivrance pour ceux qui étaient là le mercredi on ne fait pas la dévance de quelqu'un par son nom de Jésus la bible dit dans Ezekiel 36 la bible dit Dieu ne purifie pas sa parole alléluia j'ai dit alléluia comment quand tu bois tu fumes tu fumes tu ch filmes tu chambres tu chambres tu chambres tu chambres avec les hommes mariés tu chambres avec les femmes mariés avec les femmes mariés avec les femmes mariés avec les femmes mariés laisse ça le et tu vas dire qu'est-ce que le diable qu'est-ce que le président est le diable il faut être fou vous d부� damier c'est ce qu'elle entraîne c'est ce qui le chambres dit ici si Satan se livraient qui lui cara si il va détruire son royaume c'est Dieu qui déplace ce matin depuis le témoignage viens pas à ton esprit viens pas à ton esprit la voie que tu as emportée c'est une voie sans issue Dieu t'a promis beaucoup de choses Dieu t'a promis beaucoup de choses mais il ne va jamais te donner parce qu'il est jaloux Dieu ne partage pas sa gloire regarde Dieu lui dit laissons ses 40 000 pas ses 30 000 si c'est toi tu vas refuser oh Dieu l'envoie là-bas que elle soit au niveau supérieur Dieu vous dit quelque chose vous savez ce qui vous empêche de porter la voix de Dieu et de marcher selon Dieu c'est le matériel c'est le matériel c'est le matériel regarde aujourd'hui dans ce monde aujourd'hui je suis en train de parler il y a combien de milliardaires qui sont morts en dollars aujourd'hui même il y a combien de milliardaires qui sont morts les agents sont restés peut-être qu'ils vont donner aux services caritatives peut-être qu'ils vont donner à des associations des prostituées pardon 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 pas des prostituées ou à des associations des lesbiennes vous voulez des pédés regardez ton argent que tu as souffert pour avoir ils vont donner toi au pédé je veux simplement te dire tu as double enfer je veux juste vous dire que ton enfer va être double parce qu'en enfer il y a des places là-bas parce qu'en enfer il y a des places il y a différents places regardez si vous ne voyez pas comment l'enfer est constitué regardez les prisons si vous ne savez pas comment le petit vol ils sont ici les assimilés les bandits ils sont là-bas vous comprenez c'est la même chose c'est la même chose c'est la même chose et vous dites on est de la grâce on peut vivre dans le passé comment Jésus peut vivre avec Satan il dit avant il habitait en nous il est venu il vient habiter en nous et puis et puis il dit et puis il dit non il dit je me tiens devant la porte si tu mouves je suis prêt avec toi Satan en toi et puis Jésus vient il tape c'est qui ? c'est moi Jésus Satan il faut pousser un peu là-bas Jésus va et va dormir un peu ici Satan Jésus va dormir sur le même lit Satan il dit il va dormir sur le même lit vous les pasteurs qui me regardez vous les pasteurs qui me regardez ne rêvez pas ne rêvez pas les gens vous mentent il dit sortez du milieu de eux il dit come out du Seigneur qui est-il entre la lumière et la ténèbre qui est-il entre Satan et moi sortez du milieu de eux et vous serez mon peuple et vous serez mon peuple et je serai votre Dieu et je serai votre Dieu si tu entends le son de ma voix Dieu dit Dieu dit dit Satan leave Satan et Dieu il va faire de toi une femme distinguée une femme une femme une femme vous comprenez vous comprenez comment Satan habite en vous Satan lives in vous Jésus habite en vous Jésus vous avez parti faire les affaires mais si ça marche mais si ça marche vous avez parti à qui à qui vous allez vous donner la praise dites moi tell me vous allez vous donner à qui vous allez vous donner à qui vous allez vous donner à qui tu veux que je te dise que c'est pas Jésus qui invite en toi tu es pasteur tu veux que je me dire que Jésus qui vit dans vous tu es pasteur tu es prophète tu es homme d'affaires tu es pas chrétien en guillemets j'ai travaillé chrétien en guillemets tu veux que je te dise que c'est pas Jésus qui est en toi quand tu as ton salaire comment tu le dépenses je vais juste le dépenser il y a ta maîtresse c'est ça c'est ça il y a ta maîtresse comment ça t'a comment Jésus il peut rentrer en toi pour aller tu as du mal à ta femme comment j'ai dit tu es chrétien tu es bishop assis bishop surintendant chrétien naît de nouveau en guillemets à la fin du mois tu prends ton salaire tu assoies dans un mati et tu te saoules comme un trou et tu dis que pour être méchant pour te prendre pour aller dans un mati pour te saouler et te déshabiller mon ami tu n'as jamais été christian vous comprenez ce que j'ai dit arrêtez de vous blaguer stop dissaving yourself arrêtez 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 de vous blaguer tu prends l'argent de Jésus pour aller en boîte et tu dis que tu es chrétien mais attends c'est pas possible il y a des peu besoin d'offrir l'église le pasteur doit payer sa maison on doit payer l'électricité et tu dis que je suis dédié d'aller en boîte et tu finis l'argent là-bas et ici à l'église on doit et les veuves ils n'ont pas mangés et tu es chrétien et tu es chrétien c'est pas possible c'est pas possible c'est pas possible il dit que une maison s'élève contre elle-même tu dis que tu es chrétien tu ne payes pas la dîme tu ne payes pas le offrand tu ne donnes les choses de l'église la caméra tu parle aujourd'hui les gens nous suivent dans le monde entier tu ne participes pas pour que les hommes soient gagnés tu prends ton argent pour faire autre chose pour découcher pour découcher et tu dis que Dieu ne peut pas s'élève contre lui-même comment est-ce que l'église le roi de l'église contre lui-même regardez-vous-même regardez-moi j'ai oublié quelque chose je veux dire arrêtez de rêver arrêtez de rêver arrêtez de rêver arrêtez de rêver la parole de Dieu là la parole de Dieu là la parole de Dieu là elle ne va pas changer aujourd'hui elle ne va pas changer demain et après demain elle ne va jamais changer parce que Dieu dit il y a le même hier aujourd'hui aujourd'hui et éternellement vous comprenez donc vous pensez que vous allez vivre contre la parole et puis vous serez épargnés vous êtes plaisantés vous comprenez Jésus dit ce n'est pas le diable qui t'a dit d'arrêter de boire non moi je ne fais plus avec l'homme de Dieu là comment il peut aller dire à mon papa comment il peut dire l'homme de Dieu est interpellée c'est celui qui est mauvais non le monde est à l'invers quoi Regardez ce qu'il se dévoit. Dieu dit, n'accuser personne. Ne t'accuser personne. La situation dans laquelle tu te trouves là, c'est lui qui fait ça. C'est lui qui fait ça. Parce que tu es malpourri. Parce que tu es rude. Toute lui. Tu comprends ce que je dis? Vous êtes calme. Vous êtes calme. Luc 4. Let's go in the book of Luke 4. Luke 4. Luke 4. 18-19. Vous voyez? L'est ce qu'il dit? L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a moins pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. et m'envoyer pour proclamer au captur de la délivrance. Et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour envoyer libre les opprimés. Pour proclamer les délivrances pour proclamer les grâces du Seigneur. Vous comprenez? Vous comprenez? L'autodélivrance. L'autodélivrance. Dieu est venu. Dieu a venu. Vous ne faites pas? Pour faire quoi? Vous ne faites pas? Pour faire quoi? Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour guérir les brûlés. Alléluia. Amen. Vous comprenez? Vous comprenez? Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Pour annoncer les bonnes nouvelles aux pauvres. Et m'envoyer pour proclamer au captif de la délivrance. Il m'a envoyé pour proclamer bring to the captain the deliverance. Aux avacus qui le recouvre la vue. To the blind. To recover the side. Look at God. Il nous a fait promesse. Il m'a dit ce promesse pour God. If somebody's with him, voice-t'il que tu as com' la grâce. This is what you receive as the grace. Mais pourquoi? But how? Tu as toujours le problème. You still are in trouble. Tu dis que tu es chrétien. You said that you're a chrétien. Tu dis que tu es a pastor. Tu dis que tu es pastor. Tu es bishop. Bishop. Prophète. Prophète. Apôte. Apostle. Pourquoi tu as des problèmes ? Pourquoi tu es toujours dans le problème ? Pourtant, la Bible est vraie. La Bible est vrai. Dieu est venu. Je suis venu. Jésus est venu. Pour qu'il habite en nous. Pourquoi tu es pasteur ? Pourquoi tu es pasteur ? Tu es fidèle simple believer. Et puis certains continuent toujours d'habiter en toi. Et certains continuent toujours d'habiter en toi. Pourquoi ? Pourquoi ? Alors qu'il est vrai. Regardez, je vous dis quelque chose. Look at, I want to tell you something. Something. Aujourd'hui, vous souffrez en tant que chrétien. Vous souffrez en tant que chrétien. Parce que vous n'êtes pas des disciples de Jésus. Vous n'êtes pas vraiment des disciples de Jésus. Alléluia. Tous les chrétiens vont parler au ciel. Tous les chrétiens ne vont pas au ciel. Non. Tous les chrétiens ne vont pas au ciel. C'est les disciples seuls. Mais seulement les disciples de Jésus. Tous les disciples de Jésus. Tous les disciples de Jésus. Ils vont au ciel. Ils vont au ciel. Qu'est-ce qu'un disciple ? Où est un disciple ? Un disciple ? C'est celui qui met à la lettre. Qui pratiquent les instructions de son maître. Les instructions de son maître. Jésus n'a pas dit. Jésus n'a pas dit. Aller par tout le monde. Go everywhere in the world. Et fête des nations. Et make out of all the nations. Les chrétiens. Les chrétiens. Non. Il dit aux disciples. Alléluia. Tu ne peux pas être un disciple du Seigneur. Tu ne peux pas être un disciple du Seigneur. Et puis tu vas souffrir. Et tu vas souffrir. Ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Si tu souffres. Il n'est pas en toi. C'est parce qu'il n'est pas en toi. Tu comprends ce que je dis ? Do you understand what I'm saying ? Alléluia. Amen. Vous comprenez ? Do you understand ? Et quand vous arrivez à l'église. En fait, il y a l'église. Homme de Dieu, aidez-moi. La syrène me fatigue. Homme, j'ai fait 30 jours. La Bible dit. Ézéchiel 36. La Bible dit. Dieu nous purifie. Par la parole. C'est la parole de Dieu. Dieu vous dit la vérité. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. C'est la parole. 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 It is the word of God. Vous comprenez ? C'est la parole. It is the word of God. Regardez comment vous dites que vous êtes chrétien. Regardez. Pour une petite épreuve, vous êtes ébranlé. Regardez. Regardez. Pour une petite épreuve, vous êtes ébranlé. Vous êtes épranlé. Il faudrait vous appeler quelqu'un pour vous réconforter. You need to call somebody to comfort you, monsieur. Ladies and gentlemen. Il a dit. Il est l'admirable conseiller. Il est l'admirable conseiller. Il est l'admirable conseiller. Vous comprenez ? You understand ? Il n'habite pas en vous. 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 Colossiens. Let's go now in the book of Colossians. Colossians chapter 2. Je lis beaucoup de versets. I read. Après arriver à la maison, je vais faire votre étude personnelle. Many verses at home, you will do your personal study. Parce que malheureusement, il y a des gens, après le cut, c'est fini. C'est dimanche prochain encore. Il ouvre la Bible. Puisque la Bible ne venez pas. Et vous pensez que vous pouvez être chrétien. Notre esprit a besoin de manger comme notre corps physiquement. Ton esprit ne mange pas. Et puis tu penses être fort. Colossiens 2. Verset 13-15. Vous qui étiez morts par vos offenses. Et par l'insicondition de votre chair. Et vous avez rendu à la vie avec lui. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'âtre rédigé contre nous. Dont les dispositions nous étaient contraires. Il a supprimé en le coin à la croix. Il a déprimé les principautés et les pouvoirs. Il a publiquement livré un spectacle entre l'enfant d'elle par la croix. Et c'est quelqu'un qui peut acclamer la parole de Dieu. Est-ce que Jésus Christ est mort à la croix? Oui! Yes! Esaïa 49 Isaya 49 près de 3500 ans après 3050 year olds à poser cette question à Dieu si moi et ma famille on laisse le parti spirituel et politique de Satan et que nous venons avec toi est-ce qu'on aura une garantie et dit oui et à la croix Jésus Christ a dit tout est accompli la promesse a été accomplie et Colossians dit tout ce qu'on a donné à Satan par notre comportement depuis Adam et elle Dieu a déprimé Satan en triomphant de lui à la croix et il nous a tout donné mais mesdames et messieurs si le Seigneur Jésus à la croix il a déprimé Satan et qu'aujourd'hui il t'a donné en tant que chrétien pourquoi tu souffres encore pourquoi tu souffres 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 la Bible dit que nous les chrétiens nous sommes un royaume de sacrificateurs vous comprenez comment un sacrificateur de Jésus peut-il encore être sous l'emprise de Satan au point où il dit qu'il doute tout même que Jésus est Dieu je vous ai toujours dit la profondeur appelle la profondeur la parole s'explique par elle-même vous comprenez ce que je dis et des gens c'est des spirits quand ils ont une situation au lieu de plonger leur regard dans la parole de Dieu oh Seigneur la situation que je traverse là je ne sais pas que tu me dis c'est-à-dire ils attendent que Dieu les parle je vous ai toujours dit aussi vrai que mon âme respire la Bible dit aucune écriture ne peut faire l'objet d'une interprétation particulière car c'est poussé par l'esprit de Dieu que les hommes ont écrit de la part de Dieu mes termes de messieurs le temps que tu entends que Dieu te parle il a déjà parlé dans ce livre de l'agneau qu'on appelle la Bible il t'a déjà parlé toutes les questions que tu te poses toutes les questions que tu te poses sur cette terre les réponses sont dans ce livre mais le problème tu ne le lis jamais vous ne le lis jamais parce que vous avez des fétiches un peu partout qui s'appellent les pasteurs et quand vous vous désobez la parole de Dieu vous courez vers eux et vous oppose à votre moment à votre papa non c'est des sorciers non c'est des sorciers la Bible dit est-ce qu'un royaume peut se lever contre lui-même la Bible ne peut pas dire que honore ton père et ta mère honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps sur la terre et puis la même Bible va t'opposer à ta maman c'est des bêtises qui sont bullshits vous comprenez ce que je dis vous comprenez ce que je dis vous comprenez ce que je dis la Bible n'a pas dit fuir le péché il dit fuir le péché parce que celui qui produit le péché c'est Satan alléluia on veut combattre les oeuvres du péché c'est pourquoi vous êtes toujours dans le péché ta maman n'est qu'une victime celui qui l'envoie c'est Satan donc toi tu combats Satan il ne va plus envoyer ta maman et tu la sauveras c'est là que Dieu dit honor la parce qu'elle n'est pas responsable celui qui est responsable c'est Satan c'est le tyran si Satan n'est pas un tyran comment toi une mère comment toi un père il peut te dire de tuer ton enfant ton nini qui te donne à manger ta mère rentre en toi pour que tu le tues pour que tu la tuis alors quand tu sèves pertinemment que c'est cette femme c'est cette enfant qui te donne à manger c'est cette enfant qui perd ton électricité quand il est malade c'est lui qui perd les ordonnances si Satan mesdames et messieurs il ne perd un tyran il ne perd un tyran il ne perd un tyran comment il peut se comporter de la sorte et il va te dire Satan va te dire Satan va te dire insulte ta mère insulte ton papa tu sais pourquoi parce qu'il veut t'opposer à la parole parce que quand tu insultes ta maman il sait que tu n'as plus de pouvoir parce que la Bible dit dans le provoque que celui qui assiste son père et sa mère celui qui ne respecte pas son père et sa mère sa lampe se tient dans les ténèbres et comme Satan il est le maître des ténèbres et il sait que dans les ténèbres que tu passes avec la lumière lui il fuit donc qu'est-ce qu'il fait il te pose à Dieu quelle que soit la raison après que quand tu auras des problèmes il puisse t'avoir il peut être capable de catcher mesdames et messieurs je vais vous dire une chose je vais vous donner une révélation cela vient du trône cela vient du trône Satan s'en fout de ta voiture Satan s'en fout de ta voiture Satan s'en fout de tes enfants Satan s'en fout de ton argent Satan s'en fout de ton argent c'est que Satan veut détruire toi c'est la parole que Dieu t'a donnée si il a détruit ça tu es fini tu n'as plus de pouvoir contrairement à ce que les gens vous disent non c'est ton argent qui l'attaque non il n'attaque pas ton argent il attaque la parole de Dieu en toi parce qu'il sait que si tu es relève la parole de Dieu il ne perd rien de faire il dit celui qui est en vous est plus que ce qu'il y a dans le monde qu'est-ce qui est en moi ? la parole de Dieu mesdames et messieurs c'est la parole 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 c'est pour toi qu'il t'empêche de lire la Bible c'est pour toi qu'il t'empêche de regarder les grosses septaines de Dieu comme papa Carambiri comme prophète T.B. Joshua comme Maman Jossmeyer et t'empêche parce qu'une fois que tu les écoutes et qu'elle n'a pas à rentrer en toi il est obligé de t'abandonner parce que là où il y a la lumière le ténèbre free regarde regardez combien de temps vous êtes sur internet regardez on dit tel politicien et après ça c'est ce que vous êtes dessus et vous payez les passes les données internet vous faites l'apologie du diable vous faites l'apologie du diable pour qu'il occupe vos pensées et votre esprit et vous regardez les films de 19h vous payez des passes de 5000 pour pouvoir regarder les films pour pouvoir les télécharger et de les regarder à votre guise c'est ça parce que Satan est subtil c'est un moubler il sait qu'en faisant ces choses vous ne pouvez pas être assis et assis de la parole de Dieu or si vous n'êtes pas assis de la parole de Dieu il peut vous avoir mesdames et messieurs il a dit à Pierre je suis Pierre et si c'est Pierre je bâtirai mon église mesdames et messieurs le Seigneur parle de quelle pierre il parle de sa parole sa parole tu parles de sa parole c'est parce que tu es faible tu cours derrière les miracles tu cours derrière les guérisons non cours derrière celui qui peut te donner la vie il a dit la parole que vous avez reçue esprit vie cours derrière la parole c'est pour moi que je sois le matin à midi le soir moi je cours vers la parole parce que la parole me donne la vie c'est pourquoi à chaque fois matin 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 je cours derrière la parole qui me donne la parole quand j'arrive le matin quand j'arrive le matin quand j'ai fini de prier quand j'ai fini de prier je mange pendant deux heures de temps je mange pendant deux heures de temps la parole de Dieu c'est pourquoi je vais très tôt au travail quand j'ai fini de manger et que je suis rempli de l'esprit la Bible le récit je vis ce n'est plus moi mais c'est la parole qui vit en moi c'est l'esprit de Dieu qui vit en moi c'est le Saint-Esprit qui vit en moi mais dans mes et messieurs tout bon chrétien a le Saint-Esprit c'est des tout bons chrétiens a le Saint-Esprit mais le problème que tu as tu ne nourris pas cet esprit-là donc il est faible en toi il est faible il est faible quel que soit la qualité d'un bébé s'il ne mange pas il va mourir regardez vous-même regardez vous-même quand vos enfants sont nés après le diagnostic du médecin il dit l'enfant est né en bonne santé mais si vous ne donnez pas à manger à cet enfant une semaine après il va tomber malade alléluia il peut même mourir mesdames et messieurs ce n'est pas le signe d'esprit il est faux mais c'est parce que vous ne lui donnez pas à manger regardez vous passez tout le temps derrière les ordinateurs derrière votre smartphone vous vous remplissez des choses qui vont vous détruire demain il y a quelque chose qui ne va jamais t'abandonner la Bible dit tout peut passer l'argent tu peux perdre parce que ça peut passer et de tout passera mais il y a une seule chose qui ne passera pas la parole de l'éternel la parole de Dieu ne passera jamais ne passera jamais c'est pour là que tu es faible chrétien tu es faible et Dieu veut faire de toi un disciple mais ton niveau spirituel est bas il ne peut pas te faire confiance oh mesdames et messieurs quand tu es chrétien tu as le même niveau de bénédiction que les païens parce que Dieu a donné pour tout le monde entier et que Dieu a t'aimé le monde qu'il a donné son fils en fait que quiconque croit en lui ne périsse point mais la vie éternelle la nature et la vie de Dieu il n'a pas dit il n'a pas dit le salut il n'a pas dit le roi des dieux il n'a pas dit le roi des dieux le roi des dieux le roi des dieux est différent le roi des dieux le roi des dieux c'est là où le seigneur est le roi des dieux c'est la paix c'est la joie vous comprenez ce que je dis c'est l'amour c'est l'amour alléluia j'ai dit alléluia le Seigneur dit le revoir des cieux est descendu vers vous Jésus s'esprit à nous vous comprenez ce que je dis vous comprenez ce que je dis et vous n'aimez pas la parole vous n'aimez pas la parole vous n'aimez pas la parole et vous dites le Seigneur n'a qu'à vous remplir mes dames et messieurs mes dames et messieurs regardez quel qu'elle soit la puissance d'un feu quelle que soit la qualité d'un feu s'il n'y a pas de bois de chaud s'il n'y a pas assez de charbon quelle que soit la puissance de ce feu je vous dis s'il n'y a pas assez de charbon s'il n'y a pas assez de bois de chaud mes dames et messieurs la vie de ce feu sera de courte durée la vie de ce feu sera de courte durée ça sera de fou ça sera de courte durée ça sera de courte durée ça sera de courte durée ... but the disciples cry to God the christian prays the muslims pray the pagans pray but the disciples of Jesus he cries out to God he will praise he will praise he has one second when he pray if he doesn't walk he can go to see his uncle he can go to see the president of the state he can go to see the president of the state but when someone cries when someone cries out you mean that he has just one hope you will tell me daddy qu'est-ce que tu nous racontes tu n'es pas de rien la bible dit le fils de baptême la bible dit il était neuf aveugle il a prié il a prié il a prié il n'a pas eu de solution il allait chez les médecins il les a priés de les guérir il n'a pas eu de solution mais il y a un jour il y a quelqu'un qui passait il a demandé qu'il passe puis c'est le fils de David Jésus il dit Jésus sauve moi il ne priait plus mais il criait à l'éternel il criait à l'éternel il criait à l'éternel et les gens lui ont dit tais-toi tais-toi la bible dit il a crié en contre-avocat et le maître s'est tourné il dit qu'est-ce que tu veux il dit je veux voter je veux dire je veux dire je veux dire je veux dire tu comprends ce que j'ai dit tu comprends ce que j'ai dit le saint est fri le holy spirit entend ce qui crie hear those who shout out jésus cry out écoute ce qui prie jésus listen those who prie la bible dit celui qui est la garantie de notre bénédiction use the guarantee of our blessing c'est le saint est fri c'est le saint est fri c'est le saint est fri vous priez vous priez et le saint est fri ne peut pas vous entendre le saint est fri ne peut pas vous entendre mais quand tu crie le saint est fri le saint est fri c'est présent le saint est fri c'est présent vous comprenez ce que j'ai dit vous êtes chrétien vous priez au lieu de prier baptime baptime il a crié parce qu'il sait si ce jeu est passé c'est fini pour lui il n'a plus d'autres athlénatifs mais il est simple il n'a pas d'autres athlénatifs il n'a pas d'autres athlénatifs jésus-Christ christ est ressuscité vous comprenez vous comprenez ce que j'ai dit vous comprenez ce que j'ai dit vous vous levez le matin vous vous levez le matin vous priez je suis vous entendre mais il a dit j'enverrai le consolateur avec lui on ne prie pas mais on prie mesdames et messieurs frères et sœurs regardez 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 un bébé qui vient de naître aujourd'hui quand il a besoin de l'eau il ne prie pas mais il crie un bébé qui vient de naître aujourd'hui quand il a besoin de manger il ne prie pas mais il crie soyez comme des bébés c'est ce que le Seigneur dit heureux ceux qui sont comme ses enfants parce qu'un enfant quand il te demande quelque chose et que tu ne veux pas donner il crie il pleut vous comprenez ce que je dis vous comprenez vous comprenez vous comprenez do you understand vous comprenez do you understand vous comprenez do you understand les prières sont hypocrites les prières sont hypocrites les prières sont césés tu peux dire à Dieu Seigneur je veux savoir si cette femme est pour toi et pour moi alors qu'en réalité tu veux tu es hypocrite mais quand quelqu'un n'a plus d'alternative quand quelqu'un n'a plus d'espoir quand quelqu'un il est chargé et fatigué il ne prie pas il ne prie pas il crie mais il crie vous avez assez prié ça veut dire que vous n'avez pas la solution à vos besoins parce que les prières sont hypocrites les prières sont hypocrites à partir d'aujourd'hui aujourd'hui crie à Dieu crie à Dieu crie à Dieu crie à Dieu tu as besoin de travail crie à Dieu tu as besoin de travail crie à Dieu crie à Dieu crie à Dieu madame et monsieur ladies and gentlemen mais bâtiment n'a pas créé comme ça dans le désordre bâtiment il ne crie crie à Dieu just in disorder il ne fiche de ta vie mais il se dit son de David fils de David son de David il s'est appuyé sur la parole parce que la Bible dit c'est ce que le Bible dit nous sommes guéris donc bâtiment il savait que c'était la parole qui passait oh longtemps il a prié la médecin il n'était pas la parole il a prié la guérisseur il n'était pas la parole mais ces jours-là la prière passait la parole passait il a crié c'est vrai tu dois crier c'est vrai tu dois crier mais c'est la parole tu ne peux pas vivre dans le péché et crier et crier à Dieu si tu vis dans le péché et que tu crie et que tu crie Satan prenait la parole il va se présenter à toi mais si tu vis dans la parole et que tu crie en fonction de la parole le signe d'esprit se présenterà et après il dira me voici qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi here I am what do you want me to do for you vous comprenez ce que je dis do you understand what I'm saying vous comprenez ce que je dis do you understand what I'm saying vous comprenez do you understand vous comprenez amen est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix somebody's hearing the sound sound of my voice somebody's hearing the sound of my voice moi chaque matin I every morning j'ai crié à Dieu I cry out to God parce que je lui fais confiance because I trust in him quand on nous envoyait un document pour qu'on quitte ici quand on a reçu quelqu'un de vivre ici quand le serviteur de Dieu parce qu'il n'en a eu et le roi j'ai crié à Dieu I cry out to God vous comprenez do you understand quand tu pries when you pray c'est le niveau le plus bas de la prière it's the last level of the prayer that prayer can be hypocrite mais un enfant by the child quand il crie when he cries soit il a faim soit il a soif or whether he's frost il fait pas esprit il fait pas esprit il fait pas esprit Dieu n'a pas besoin des gens qui prie mais Dieu a besoin des gens qui crient à lui il faut des gens qui crient à lui amen vous comprenez ce que je dis regardez regardez comment votre vie est misérable comment les choses s'arrêtent regardez comment les promesses de Dieu ne peuvent pas aller parce que Dieu voit que vous ne lui faites pas confiance quand le bébé crie quand le bébé crie l'enfant sait le bébé sait que quelque soit la distance qu'il le sévare avec sa mère ça m'aim viendra vous comprenez ce que je dis vous comprenez pendant tout ce temps chaque matin je crie à Dieu je dis c'est qu'il y a de moi même je ne peux pas par moi je ne peux pas si tu ne m'aides pas je peux tromper ta servante chaque matin je crie à lui ça fait 17 ans je n'ai jamais drague une fille parce que quelqu'un qui crie c'est qu'il fait confiance à celui à qui il lui envoie cette parole c'est qu'il confie en lui il envoie cette parole vous comprenez ce que j'ai dit vous comprenez vous comprenez regardez comment vous dites que vous priez par moment la prière même ne finit même pas vous recevez un coup de téléphone vous recevez le téléphone et vous laissez la prière vous vous sortez et vous arrêtez votre prière et vous vous faites des plaisantes vous êtes les gens ne faites pas confiance à Dieu vous ne confie à Dieu mais quand quelqu'un crie quand quelqu'un crie quand le bébé crie quand le bébé crie même quand sa mère vient il continue de crier il continue crying il va arrêter de crier il stop crying lorsque soit si la soif on lui donne de l'eau et quand on lui donne de l'eau qu'il n'est pas rassasié il continue de crier mais qu'elle est rassasié mais maintenant quand il s'est satisfait il dort il dorme il sleeps vous comprenez do you understand vous comprenez do you understand quand le Seigneur dit prier sans cesse quand le Seigneur dit priez sans cesse ça veut dire crier à moi il veut dire priez avec moi vous comprenez vous comprenez quand le bébé quand le bébé a fait il crie il crie quand sa mère vient quand sa mère vient quand sa mère vient il donne à manger elle le feed quand il n'est pas rassasié quand il n'est pas satisfait il continue crying mais regarde comment tu pries mais regarde comment tu pries tu peux jamais rencontrer le Saint-Esprit c'est pour que tu souffres c'est pour ça vous comprenez vous venez à l'église on dit venez tôt on va prier vous habitez dans les environs vous habitez ici vous pourrez faire maquillage vous les femmes là vous maquiez c'est pour montrer à qui ici c'est pour montrer à qui ici comment ça vous venez chez ces gars ici comment ça vous venez chez ces femmes ici ça n'intéresse pas Dieu à quoi ça vous venez en retard ma maman même elle est descendue elle a pris le taxi oh taxi j'ai oublié quelque chose à la maison vous avez vu qu'elle a oublié miroir oh bien les lunettes les lunettes regardez à contre les lunettes tu as porté dans le taxi et tu sais qu'ici tu ne portes pas ça ici tu as porté ray noir dans le taxi venez jusqu'ici arriver à la porte tu enlèves à cause de ça on dit à loin il y a d'adoration tu es en retard et tu es j'ai une chrétienne mais ce n'est pas une disciple vous comprenez il y a beaucoup de chrétiens il a dit il y aura beaucoup d'appelés les appelés c'est les chrétiens mais les élus c'est les disciples de Jésus il y a un tri vous comprenez vous comprenez ce que je dis vous comprenez vous êtes calme vous êtes calme vous êtes calme hallelujah amen regardez regardez Dieu nous a fait cette promesse et tout le monde sait que c'est vrai tous les chrétiens savent que c'est vrai mais comment c'est fait-il que le diable il te fatigue toujours voici la réponse cette réponse Zacharie chapitre 3 let's go in the book of Zacharie chapter 3 Zacharie Zacharie chapter 3 verset 1 à 8 from 1 to 8 Zacharie Zacharie je lis la parole de Dieu il me fait voir le souverain sacrificateur Josué debout devant l'an de l'éternel et Satan debout à sa droite pour l'accuser l'éternel l'éternel dit à Satan l'éternel te reprime Satan l'éternel te reprime et que l'éternel te reprime lui qui a fait porter son soi-ci Jérusalem n'est-ce pas là un tison arraché du feu oh Josué était couvert de vêtements sales et se tenait debout devant l'ange et se tenait debout devant l'ange celui-ci prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui ôtez-lui les vêtements sales puis il lui dit vois je t'enlève ta faute pour te révertir d'habits précieux je dis qu'on met sur sa tête un tuban pur et il mit sur sa tête le tuban pur et il lui mire des vêtements l'ange de l'éternel s'étenait là l'ange de l'éternel apporta ce témoignage à Josué et ici parle l'éternel des armées si tu marches dans mes voies et si tu gardes mes commandements c'est toi qui conviendra ma maison tu garderas aussi mes parvis et je t'ai donné un livre parmi ceux qui te tiennent écoute donc Josué souverain sacrificateur toi et les compagnons qui sont assis devant toi car ce sont des hommes qui servent du présage en effet me voici j'ai fait venir mon serviteur le germe est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu alléluia la Bible le dit Josué était un sacrificateur il était chrétien alléluia un sacrificateur c'est celui qui travaille pour Dieu mais la Bible le dit il juste est présenté devant Dieu certains étaient là aussi alléluia il est chrétien il est sacrificateur il est un président devant Dieu mais Satan était là aussi mais Satan aussi parce que Satan avait quelque chose parce que Satan avait quelque chose qui s'est trouvé chez Josué la Bible le dit ses amis étaient sales ses habits étaient sales ses habits étaient sales ses habits étaient sales ses habits étaient sales la Bible dit Dieu a reprimandé Satan mais il était là parce que les habits de Josué étaient sales mesdames et messieurs tu es chrétien et que tu vives dans le péché et que tu vives dans le péché Satan ne va jamais te laisser écoutez moi très bien vous ne voyez aucune mouche ici mais prenez quelque chose de pourri déposez-le ici tout de suite vous allez voir les mouches vous allez voir vous allez voir les mouches ici le Seigneur Jésus-Christ pouvait dire Satan n'a rien à moi mesdames et messieurs frères et sœurs si tu es pasteur si tu es prophétesse si tu es simple fidèle Satan viendra chez toi tous les jours s'il a quelque chose chez toi regardez vous partez voir les hommes de Dieu n'a qu'à prier pour vous vous voulez vous marier pourtant vous êtes avec les hommes mariés les femmes mariés regardez regardez il est sacrificateur il est devant Dieu et la Bible dit Dieu dit enlevez-le chez les habits quand ils ont enlevé les habits Satan a fui Satan runs away regardez ma fille Zerbo quand elle a laissé les trucs de Satan Satan l'a libéré elle a cassé les puces elle a oublié Satan l'a laissé vous êtes ici vous dites vous êtes chrétienne que votre vie a changé mais vos anciens copains vous avez l'air numéro et quand vous êtes dans les difficultés quand Dieu veut vous faire monter vous les appelez et quand il vous humilie maintenant vous vous plaignez mesdames et messieurs frères et sœurs je vous dis quelque chose cette parole est vraie tant que ce que tu as laissé c'est Satan même si c'est une seule aiguille que tu viens avec dans la maison de Dieu Satan viendra réclamer il viendra il viendra non même si je ne suis plus avec lui on va rester des mauvais amis même si je ne suis plus avec lui ce n'est pas mon ennemi c'est le diable qui te dit ça la Bible dit Satan était devant Dieu Jésus était là mais il était là aussi parce que ses habits étaient sales parce qu'il y avait quelque chose qui appartient à Satan il prend Jésus vient il le demande il vient prendre et il viendra et il viendra pour le réclamer et c'est pour cela que vous êtes chrétiennes vous êtes chrétiennes vous n'avez rien vous n'avez rien regarde la Bible dit tu as dit enlevez ses habits quand il a accepté qu'on l'enlève quand il a accepté il a accepté regarde la promesse de Dieu regarde et ici parle l'Eternel verse 7 si tu marches dans mes voies si tu marches dans mes voies et si tu gardes mes commandements et tu gardes mes commandements c'est toi qui gouvernerai ma maison tu gardes aussi mes parmi et je te donne libre 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 il dit il dit Si tu enlèves tes anciens habits, tu laisses tes anciens copains, tes anciennes copines, si tu laisses le vent, tu enlèves toutes ces choses, mon Dieu, je ferai en sorte que tu couvaines ma maison. Dieu est en nous, non? Tu comprends? Je t'ai dit que ta personne sera honorée. Ta personne sera honorée. Il dit, non seulement tu seras honorée, mais c'est qu'ils sont dans les parviers aussi. C'est-à-dire tes enfants. Tes enfants. Mais regardez comment tes enfants sont. Vous venez à l'église ici. Vous venez à l'église. Ce qu'on dit, vous n'écoutez pas. Vous êtes toujours en contact avec vos anciens amis, vos anciens copains. Et maintenant, quand ils vous font des propositions indécentes, vous priez Dieu. Seigneur, déjabile-toi. Déjabile-toi. C'est-à-dire ces numéros. Et fasse-le. Vous savez pourquoi vous gardez ces numéros? On ne sait jamais. Parce que vous voulez retenir tout jouant en Égypte. Vous voulez retenir là-bas. Vous voulez retenir là-bas. Vous voulez retenir là-bas. Vous voulez retenir en Égypte. Et Dieu sait que Dieu ne peut pas vous faire confiance. C'est pour ça que vous priez. Et ne vous donne pas la force de crier. Vous comprenez ? Vous êtes marié. Vous êtes marié. Vous n'êtes même pas marié. Mais vos anciens copains. Et de temps en temps. Vous êtes avec votre mari. Quand il y a une petite épreuve. Vous lui envoyez un message. Je veux que tu me donnes des conseils. Ça ne va pas ici. Il va te dire. C'est là que je t'ai dit de le laisser. Moi, je vais le dire que ton mari n'a pas accepté. Bien, je vais t'inviter à manger pour que tu oublies un peu. Qui vous a dit que la nourriture fait oublie les soucis ? Lune des femmes du roi de Dubaï elle demande le divorce. Elle est multimillionnaire. Mais elle dit qu'elle n'est pas en paix dans son foyer parce qu'elles sont au moins 10 femmes. Elle demande le divorce. Elle a trouvé l'exil en Angleterre. Qui vous a dit qu'un garçon peut vous donner la paix ? C'est le qui peut te donner la paix. C'est sa majesté. Je l'ai appelé le Saint-Esprit. Elle veut demander le divorce. Le roi de Dubaï c'est l'un des rois les plus riches au monde. Cette femme elle a elle sur le palais. Regardez ces maisons en Angleterre. Regardez ces... Elle a des gènes privées. Mais elle veut divorcer parce qu'elle n'a pas la paix. Mesdames et messieurs, l'argent ne donne pas la paix. Les gens ne donnent pas la paix. Ce qui donne la paix. J'ai aimé sa majesté le Saint-Esprit. Jésus-Christ. Only one can give peace of course is majesty the Holy Spirit. Regardez comment je suis en paix. Vous venez à l'église et vous courrez derrière l'argent pour le louis. La Bible nous dit je donnerai à la mention de tes possibles. Ce n'est pas le contraire. Tant que tu vas courir derrière l'argent tu n'auras rien. La Bible ne peut pas se réécrire. Dieu dit c'est l'argent qui doit courir derrière toi et non pas le contraire. Tant que tu couriras derrière l'argent tu n'auras rien. parce que la parole de Dieu ne se contredit pas. Vous n'avez pas rien pour courir derrière l'argent. Vous savez que vous êtes difficiles de faire les offrandes et vous êtes difficiles d'aider vos parents et vous êtes difficiles d'aider votre mari parce que vous courrez derrière l'argent. Vous opposez la parole. Vous êtes calme. Amen. Il dit déshabillez-le. il dit put off regardez dans vos portables regardez c'est un message indécent et par moments même tu effaces tu peux effacer le message de ton portable mais il y a un message que tu peux effacer c'est celui qui est dans ton esprit ce n'est pas le message qui est dans ton portable que Dieu regarde mais c'est celui qui est dans ton esprit et dans ton âme parce que c'est ça qui va te chercher moi je ne peux pas tu sais pourquoi tu effaces parce que tu ne veux pas que ton mari voit tu ne veux pas que ton papa voit que ta mère voit tu ne veux pas que ta petite-sœur voit tu ne veux pas que ta grande-sœur voit mais Dieu lui l'a vu parce que tu peux effacer le message de ton téléphone mais le message qui est dans ton esprit tu ne peux pas effacer c'est ce message qui t'envoie à commettre l'adultère à commettre l'impédicité parce que tu ne peux pas effacer et quand vous venez à l'église vous êtes à la maison des élèves des étudiants on dit il ne faut pas que vous avez des portables et vous casser votre portable et puis c'est la nuit quand ils dorment que vous envoyez le message quand vous envoyez il ne faut pas oublier d'effacer il ne faut pas de neuf et vous dites non pas de neuf de neuf de neuf de neuf de neuf